Salut tout le monde, Bruno pour HTC One S Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Une vidéo de comparaison entre Sense 3.0 sur le Evo 3D et Sense 4 sur le HTC One S Donc voilà, comme vous le savez, HTC propose avec Android toujours sa petite surcouche, sa petite interface utilisateur qui vient apporter beaucoup plus de fonctionnalités Et donc aujourd'hui, je suis avec le HTC One S, un des trois derniers smartphones de chez HTC qui embarque donc la version 4 de Sense et je suis avec le Evo 3D un modèle qui date d'août 2011 qui embarque la version 3 de Sense Alors entre ces deux versions, il y a eu la version 3.5 et 3.6 On a fait pas mal de vidéos, de présentations Je dirais qu'elle est pas aussi importante que ces deux-là puisqu'elle ne concerne que très peu de smartphones entre autres le Sensation XL Donc on va commencer par les paramètres et voilà par exemple une toute première différence c'est que sur les derniers smartphones sur Ice Cream Sandwich, il n'y a que 3 boutons Voilà, on n'a plus le fameux bouton menu qui donnait accès à ces options entre autres la personnalisation et les paramètres Donc pour accéder aux paramètres sur Sense 3, vous connaissez, ici Ici, Store va être un peu différente Il va falloir dérouler la barre de notification Et on a le petit bouton paramètres ici Donc on va dessus Et voilà déjà les grosses différences au niveau des paramètres Voilà, tout est regroupé par section sur Sense 4 Et ici on avait le fameux écran noir, voilà Un peu, un peu, pas bordélique Mais voilà, ici on a beaucoup plus de rangement C'est beaucoup plus clair, voilà On va commencer donc par aller dans les informations logicielles Pour vous montrer donc les différentes versions Donc ici on a Ice Cream Sandwich A savoir Android 4.0.3 Avec la version de HTC Sense 4 Et en contrepartie ici, on est sur Gingerbread Android 2.3.4 Avec Sense 3.0 Voilà pour les infos logicielles Et on va commencer Pourquoi pas dans ce test, on va regarder Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder les nouveaux widgets Et on va regarder surtout la personnalisation On va commencer par la personnalisation Par les lock screens Donc voilà Toujours ce même lock screen avec l'anneau Avec les quatre raccourcis ici Qu'on glisse dans l'anneau Pour accéder rapidement A l'application demandée Personnalisable bien sûr A une différence près Alors déjà graphiquement Voilà On avait ces petits cercles Avec les icônes qui dépassent Pas très esthétiques Ici, c'est plus le cas Sur Sense 3 Sur Sense 3 On pouvait donc les personnaliser Comme ceci Écran verrouillé Paramètres Et voilà On cliquait sur l'icône On choisissait L'application Qu'on souhaitait Voilà Sur Sense 4 C'est plus vraiment la même chose Puisque les raccourcis Les raccourcis Du lock screen Vont dépendre Des raccourcis Qu'on a ici Exemple Si J'enlève l'icône de l'appareil photo Voilà Ici c'est vide Et instantanément Sur mon lock screen J'ai plus le raccourci Ici Evidemment On peut créer des dossiers Voilà Je prends Mon icône d'appareil photo Je le glisse ici J'ai un dossier Une fois de plus Voilà J'ai mon dossier Qui se place ici Voilà Donc super ergonomique Voilà Il y a un temps d'adaptation Parce que forcément On a une utilisation Très précise Ici Et du coup Ici au début On est un peu Il y a plein de petites choses Qui changent Vous avez vu l'accès aux paramètres Ça se passe par ici Pareil pour le menu de personnalisation Et pour ce fameux menu de personnalisation Avant on passait par le bouton Personnaliser ici On avait Thème, Skin, fond d'écran Écran verrouillé Voilà Pour retrouver ces options Il va falloir venir ici Paramètres Et ça va être Ici Personnaliser Alors bien sûr Vous avez des raccourcis Vous pouvez placer des raccourcis Sur votre home Très simplement Voilà On les a tous ici Fond d'écran Style d'écran verrouillé On va commencer par l'écran verrouillé Pour constater des nouveautés Alors le fond d'écran actuel Voilà Sans plus avec les raccourcis Le diapo Voilà La météo Et sur Sense4 On en a On a les mêmes On retrouve les mêmes Voilà avec de nouveaux On a la productivité Pour les notifications Appel, SMS, email, calendrier Et on a Et on a Les contacts Exemple Je l'active Et je vais vous montrer Une des nouveautés De Sense4 C'est Sur Sense3.0 C'est très simple Vous recevez une notification Voilà Vous pouvez rien faire Que ce soit un message Un appel manqué Il faut déverrouiller Ou accéder Via l'application Sur Sense4 Il suffit de De prendre ce qui est ici Et de le glisser tout simplement Dans l'anneau Alors là J'ai peut-être pris un mauvais exemple Je vais prendre Exemple la musique Désolé pour l'écho On va baisser la musique C'est histoire de vous montrer Voilà Ici J'ai très peu d'actions possibles Voilà Et ici Je vais pouvoir simplement Glisser Et accéder rapidement A ma musique Et ça c'est Ça c'est vraiment génial Parce qu'on a Un vrai gain de productivité On fait les choses Beaucoup plus vite Et voilà Tout est On a vraiment Une très bonne interaction Sur le lock screen Beaucoup d'améliorations Un travail génial On continue donc Dans la personnalisation Comme vous le savez Donc on a 7 bureaux Personnalisables Avec des widgets Ou des raccourcis d'application C'est pareil Ici Voilà La petite différence Une petite différence esthétique Toujours déplaçable Comme ceci Là aussi c'est le cas Voilà Très peu Très peu de changements De ce côté Sauf sur Sense4 Où pour ajouter Des widgets On a Un tout nouveau Mode Voilà Très fluide Très ergonomique Voilà On choisit sa page On choisit sa page Et ici donc on a Les widgets Les applications Voilà Toujours cet effet Cubique Dans chaque menu Et ça c'est vraiment Sympa Regardez Voilà On peut ajouter Très rapidement Des raccourcis d'application Voilà On voit donc Les raccourcis Qui s'ajoutent Simplement Et ici Les widgets Voilà Énormément de widgets Calculatrices Contact Facebook Friendstream Ouvial Plus Les différentes horloges Énormément de widgets Bien sûr Regroupés Toujours par catégorie Avec ce nouveau style de menu En pop-up Très très sympa Vous le voyez par vous même On a enfin un appareil Super super fluide Et voilà donc Mes raccourcis C'est instantané Je vous remontre A l'époque Ce qu'il fallait faire Toujours On maintenait la pression Voilà On venait ici Widget On sélectionnait Sa catégorie Et voilà Même le widget Prenait un peu de temps A s'afficher Voilà donc Pour ce nouveau style Bon toujours la possibilité De supprimer Comme ça Comme ceci Et donc voilà Pour l'ajout de widgets Et de raccourcis Alors Je rappelle aussi Qu'il y avait des dossiers Sur Sur Sense 3 Et il fallait faire ça Voilà Nouveau dossier Et il fallait glisser Déposer Les applications Dedans Comme ceci Et on avait ça Voilà Aujourd'hui On a un truc proche De ce qui se fait Sur iOS Je vais rajouter Des applications Très rapidement Pour vous montrer Voilà Tac J'en ai deux ici Voilà Vous glissez L'application Dans l'autre Et voilà Votre dossier Il est fait Vous pouvez y ajouter Un nom Bla 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 Et voilà C'est super fluide Super joli Très très sympa A utiliser Et voilà On supprime comme ceci Je rappelle On peut les glisser Dans le petit lanceur Qui se retrouvera Dans le lock screen Bien sûr Ces raccourcis Dans le lock screen Si vous n'en voulez pas Vous pouvez les supprimer Il y a une option Pour ça Toujours dans les paramètres Et je vais revenir Au paramètre Très rapidement Au niveau de la personnalisation Voilà Écran d'accueil Là c'est le raccourci Vers ce que je vous ai montré Le petit panneau La petite interface Pour les widgets Et les applications Et là voilà Raccourci de l'écran verrouillé Vous cochez Pour les afficher Vous décochez Pour les masquer Au niveau des skins Des thèmes C'est de l'agencement Pur et dur Rien de nouveau De ce côté là Et donc On va enchaîner Au niveau Des nouveautés Et pour moi Je vais Simplement Prendre l'application Musique Vous montrer la différence Voilà J'ai le même titre Je vous laisse Juger par vous même Les différences On a ici L'intégration De Soundhand Toujours le Madlandscape Très sympa Voilà Bon il n'y a pas photo Il n'y a pas photo On a une vraie Une vraie Un nouveau design C'est vraiment sympa Vous voyez très bien Les transitions La rotation d'écran Est plus sympa Sur Sense4 Sur le One S On va regarder On va regarder en détail Bon pas de nouveauté Au niveau de ça Est-ce qu'on va regarder On va regarder La bibliothèque Voilà Comment ça se présente J'ai mes chansons J'ai mes chansons ici J'ai mon petit menu ici Album Artist Voilà Et ce menu là Voilà J'ai plus Ce menu ici Voilà J'ai la musique en cours Je peux lancer la lecture Ici comme ceci Et tout va se passer ici Donc voilà J'ai ce petit menu Contextuel Avec cette pop-up Très sympa Et voilà Très rapidement Le menu ici Donc voilà Il faut savoir que Étant donné qu'il n'y a plus De bouton menu matériel Voilà A chaque application Il y aura un menu On aura ces trois petits points Avec le menu correspondant A l'application En parlant de ce petit bouton Je vous montrerai en détail Sur le test du One S Concrètement Voilà C'est le multitâche Dernières applications ouvertes Vous les fermez comme ceci Voilà Super sympa Voilà pour le multitâche Ici le multitâche Il était géré Comme ceci Voilà Encore une fois Vos habitudes vont changer Si vous passez Un téléphone de la gamme One Avec Sense 4 Vous allez voir Que beaucoup de petites choses Ont changé Et voilà Il y a un petit temps d'adaptation Qui se fait assez rapidement Et qu'est-ce que je peux vous montrer D'autre ? Ah oui Voilà On avait le carousel Qui tournait à l'infini Dans un sens Comme dans l'autre Sur Sense 3 HTC a jugé Que ça faisait gadget C'est pourquoi On n'a plus Le carousel infini Sur Sense 4.0 Voilà C'est dommage On enchaîne La barre de notification Voilà la différence Donc avant Pour supprimer La notification On cliquait sur Effacer La barre se fermait Ici Pour supprimer La notification Que vous soyez Gaucher ou droitier Voilà Ou la glisser Sur le côté Et voilà Par contre On regrette juste Qu'il n'y ait pas Les dernières applications Ouvertes Comme je vous l'ai dit Les habitudes changent Et on a ce tout nouveau bouton Pour les applis récentes Voilà Qu'est-ce que je peux vous montrer D'autre Pourquoi pas une autre application HTC Le lanceur D'application Il y a énormément de changements Je vais vous le montrer Et donc voilà Avant on avait nos applications Par palier Voilà C'est fluide C'est ergonomique Mais comme quoi On peut faire mieux Et voilà Toujours ici Les applications fréquentes Les applications téléchargées On retrouve toujours ce menu ici Avec une différence Que je vais vous montrer Après vous montrer Comment ça marche Voilà Il n'y a plus un scroll A la verticale Mais à l'horizontale Voilà Toujours ce menu Les applications fréquentes Les applications téléchargées La fonction de recherche Un truc vraiment sympa Un accès Un raccourci rapide A l'application Play Store Et la nouveauté Que je vous l'ai montré C'est au niveau du menu On va pouvoir modifier Les onglets Et ça c'est faisable Sur pas mal De petits Là où il y a des menus Dans les fiches contacts Là j'en ai plus en mémoire Mais bref Là où il y aura Ce genre de menu Vous pourrez L'échanger Et exemple Vous n'avez pas besoin Des applications C'est chargé Vous glissez ça Ici Petit retour en arrière Et voilà On n'a plus Que deux onglets Sur ce menu Voilà Énormément de personnalisation Sur Android Et particulièrement Sur Sense 4 Chose que Evidemment on ne retrouve pas Sur des Sur des smartphones Comme un iPhone Et on va Enchaîner Je vais donc vous montrer Une application Alors je vous montrerai Bien la galerie Mais c'est confidentiel Pourquoi pas l'application Non l'application Gmail On s'en fait On pourrait L'application Gmail Voilà mais ça Ça c'est des Nouveautés Nouveautés Google Ice Cream Sandwich Voilà la différence Montrer par exemple HTC Watch Une application Que j'affectionne Particulièrement HTC Watch Le voilà Et ici toujours Fastidieux Pour retrouver A moins d'utiliser La fonction recherche Bon ça charge Bon je suis en 3G Ici je suis en wifi Vous avez vu C'est pas si lent que ça 3G Et voilà La différence Le top 10 Voilà Voilà donc Beaucoup plus Beaucoup plus sympa Regardez Ça donne beaucoup plus envie Et si je prends Matrix Revolutions Voilà la différence On se rapproche un peu De ce qui se fait Sur Google Google Play Movie Voilà La connexion au wifi Est exigée Pour regarder Les bandes annonces C'est pas très grave Je vous ai montré L'essentiel Et donc Voilà pour Pour ce qui différencie Sense 3 Et Sense 4 Je peux vous montrer Évidemment La météo Voilà C'était C'était quelque chose De Une fois de plus Voilà J'ai ces 3 onglets Je vais pouvoir Cliquer sur le menu Modifier les onglets Et virer les informations Que je ne souhaite pas Voilà Ce qui avait fait Une des innovations De Sense 3 C'était la toute nouvelle Météo Super simple Voilà Pour la passer En mode écran Il faut appuyer Sur ce petit bouton Voilà Ici sur Sense 4 On appuie ici Voilà C'est instantané On a toutes les informations Sur l'application Météo Que je ne vais pas Vous représenter Sinon après On a les mêmes informations Question de design Voilà Mais par exemple Ici On ne peut pas Scroller On doit cliquer Ici Voilà C'est différent Vous avez cet effet Cubique Magnifique Toujours Les différentes Météos Par ville Des villes Que vous pouvez Ajouter A limiter Donc voilà Pour la météo Petite nouveauté Aussi Au niveau De l'horloge Voilà Avant Avant Donc on avait Ça Aujourd'hui On a Ça Je clique dessus Voilà C'est C'est gadget Il faut le dire Mais c'est super Bien fait C'est super fluide C'est Somptueux C'est magnifique Toujours Les onglets Qu'on va pouvoir Personnaliser Avec le bouton Menu Ici Et donc Voilà Voilà Donc on va se quitter Sur cette petite vidéo Qui n'avait aucun but De confronter Les deux appareils Chaque appareil A son avantage La 3D pour le Evo Et Sense4 Peut-être pour le One S L'idée ici C'est de voir un peu Ce qui a été changé Entre les deux versions Ce qui va changer Votre quotidien Votre façon D'utiliser Votre smartphone Et voilà Je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Bruno Pour HTC Hub Ciao